Allez, salut à tous les amis, c'est Lakunabi, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Bleach Immortal Soul, une vidéo cotille, on reprend le rythme. Alors, dans cette vidéo, on va regarder l'actualité, trois informations importantes à vous partager, et puis, évidemment, on va faire un petit tour de ma box. On va regarder ensemble comment j'ai progressé depuis ces vacances, tout simplement, d'ailleurs, bonnes vacances à tous, profitez bien, ceux qui partent, tant mieux, ceux qui restent chez eux, prenez le temps de penser à vous. Voilà, bref, anyway, partons tout de suite dans cette information-là, comment faire pour récupérer l'arme d'Ishigo, étant donné qu'elle est revenue, les amis. Alors, dans les événements pièces comme celui-ci, faites bien la vérification, voir si vous avez ce coffret, voilà, SSR Exclusive Weapon Choice Pack, tout simplement. Donc, évidemment, le nom est trompeur, certains l'ont acheté, et certains se sont rendu compte que l'arme d'Ishigo était dedans. Voilà, vous pouvez le récupérer ici pour 150 points. Alors, je viens de faire mon boss Karakura, et j'ai fait 20 pièces, voilà, vraiment, j'ai pas tryhard, j'ai fait un run. Je pense qu'on peut en faire 21, mais dans tous les cas, il va te manquer, étant donné que tu peux en faire 7 fois au total sur l'événement, 7 combats sur protéger Karakura, tu peux te faire environ 140 pièces, voire 147 pièces. Il va forcément de manquer un petit peu de pièces, il faudra mettre 5 balles, voire 10 balles grand max, pour aller chercher l'arme d'Ishigo à l'heure actuelle. Voilà, ça c'était la première information sur ce pack-là, les amis. Confirmation par plusieurs joueurs, voilà, je pense pouvoir vous partager cette info. Deuxième information, c'est le rework de Shinji. Bon, tu le sais déjà, normalement, c'était sur le Discord communautaire, je t'invite à venir. Si c'est pas déjà le cas, des informations en avant-première, merci à Uta qui se prend la tête, en tout cas, il le fait avec plaisir, pour vous traduire tout simplement les messages qu'Oasis Game nous envoie en français. Et puis, merci encore une fois à Tommy, le joueur américain qui s'amuse à fouiller, à trifouiller, vous savez quoi. Allez, Shinji, alors, un personnage qui va évidemment se faire rework, hein, le 0 était tout simplement un indice, étant donné que l'arme de Shinji, pardon, excusez-moi, ne donne pas de bonus. Vous savez, sur un personnage normal, à chaque fois c'est marqué, si vous possédez l'arme, ici, After Awakens Weapon, vous allez pouvoir avoir un effet supplémentaire. Shinji n'avait pas ce texte sur son descriptif, voilà, donc il va se faire Total Rework, sur sa première version qui était affichée, lors, il y a deux mois de cela, je pense, ils avaient sorti tous les personnages sur le jeu, c'était sûrement une erreur des devs, une chose est sûre, c'est que c'était pas du tout les mêmes effets sur Shinji, alors on peut s'attendre à un énorme rework, je croise les doigts les amis, je compte là-dessus, je veux un rework à la Zengetsu, pas qu'il soit identique, mais qu'il ait une puissance de frappe identique, voilà, pour moi, Shinji, c'est un personnage extrêmement fort, ils ont eu la bonne intuition, justement, de mettre Shinji et Iori en Suzaku, justement pour qu'on les joue ensemble, c'est le duo infernal dans l'animé, mais voilà, pour le moment, il n'a aucun intérêt, c'est pas assez fort, en fait, ça n'a pas assez de puissance pour un personnage UR, très clairement. Bon, on fait un tour de la box rapideuse, alors tu peux le voir, j'ai quelques personnages en cadre or, j'en ai 19 au total, voilà, je te le dis, lui, c'est mon 20ème qui va bientôt monter, je me prends la tête parce que déjà, dans un premier temps, je fais des vidéos YouTube, donc, clairement, je veux monter plein de personnages, et puis, par satisfaction personnelle, moi, je t'invite à monter quand même tes 6 premiers personnages pour être vraiment big dans plusieurs modes de jeu, je peux me le permettre, moi, j'ai quand même pas mal de Warsouls bien montés, donc je vais vous faire un petit, voilà, un petit affichage des stats, ici, en vous montrant un peu les Warsouls, il faut savoir qu'avec cette Warsouls of soins, l'esprit soignant, ici, sur mon Aizen, je heal du 150, entre 130 et 150 000, d'accord, par tic, donc je le fais deux fois par tour, voilà, non, mais ça, c'est juste pour que tu le saches. Bien qu'il va que je ne joue plus beaucoup, donc il est en esprit visuel, et il a, évidemment, celle de Soiphon pour augmenter l'attaque de toute ma box, la petite Lisa qui commence à être propre, 195 000 d'HP, 41 000 d'attaque, 7 300 de def, un petit craquage au niveau de l'arme, je vous conseille de ne pas le faire très clairement, mais voilà, moi, c'est ma petite bichonne, voilà, je la respecte, avec Warsouls of Warth, et Warsouls of Boring, pardon, voilà, le petit Tosun qui fait plaisir, 215 000 HP, 33 000 d'attaque, on a 10k en moins, malheureusement, mais il ne fait pas énormément de dégâts, le Tosun, mais il break def, le 20%, imagine, je break def avec Kempachi, je vole 20% de la défense, je crois, 10 ou 20% sur son ski, ici, que je me souvienne bien, c'est ça, un 20% de def, et en plus, je break def 20%, voilà, donc tout est cumulé, t'imagines bien que sa défense, après, c'est du gruyère, ici, Zangetsu, bon, on attend toujours les liens, troisième information, je pense, très importante, c'est que Yorushi a enfin été annoncée officiellement par les community managers de Oasis Games, elle risque d'arriver, on va pouvoir se faire plaisir et peut-être faire proc un quadruple lien, moi, en l'occurrence, ce ne sera pas le cas, étant donné que je n'ai pas encore Urara 5, ni Renji 5, voire 6, mais ici, tu arrives à accumuler 15 étoiles au total sur les 3 personnages, tu vas débloquer 2 liens ici et 2 liens ici, ce qui est énorme pour Zangetsu, et puis, Inner World, il faudra attendre un petit peu, on se doute tous de qui il s'agit. Ici, le Ichigo, bon, je commence à le monter, évidemment, ses armes sont oranges, et puis, je vais commencer à le respecter, voilà, pour lui caler l'arme d'ici une semaine, ce sera mon décréseur ATB par excellence sur la tour des factions, Tigre Blanc, il m'en fallait un, ce sera mon Zangetsubis. Voilà, Ichigo, énerve-toi. Le White Ichigo qui est toujours présent, voilà, ses runes sont pareilles, Battle Soul of Evil, si je veux jouer en PvP, et puis, celle d'Anatoro qui est passée légendaire, 5 étoiles, 50% de chance de décréer 150 pendrages, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pris Yamamoto en 4 étoiles plus son arme. J'aurais peut-être dû, mais je me suis surtout hard focus sur Grimjo, vous allez voir. Ici, évidemment, le Genju, ça marche très très bien sur lui, sur Ourahara, évidemment, parce qu'il va mourir, au bout du compte, le but, c'est qu'il tanque le plus possible et qu'il crève. Et en crevant, il décrécera 30% de l'attaque, je pense, au level 5 en étoiles, d'accord ? Là, il est 3 étoiles, bon. Ça marche très très bien sur lui, avec la petite botte là qui fait plaisir, 8000 de def pour un personnage 4 étoiles, les amis. 8000 de def pour un personnage 4 étoiles, c'est quand même très strong. 8400 ici aussi, de la part de mon Kyuraku, il monte à plus de 50% de parade, de block rate, donc en PvP en v1, c'est magique. Lui, il est full monté, mais encore une fois, il faudra attendre. Plus qu'une étoile, et puis je fais proc une deuxième fois ce lien, Nemesis, et puis Vizora, Captain, il va me manquer. Rojuro qui passera bientôt 5 étoiles. Pareil pour mon Kensei, je l'ai droppé tout simplement chez Baptiste une deuxième fois. Et puis le frérot Love qui va passer 5 étoiles aussi. Si je le prenais, typiquement, dans cet event de pièces, j'hésite encore, les amis. Ici, tu vois, Rojuro Love, mais je pense vraiment prendre le pack avec l'arme d'Ichigo. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ici, alors, le Hulkiora qui est passé 4 étoiles. Oui, les amis, j'ai utilisé mes chars d'unis sur lui. Je viens tout juste de le passer 4 or, et Bill n'a pas encore ses armes de montée, mais ça va arriver. Je suis en PLS de Warsoul. Pour le moment, c'est un Warsoul poubelle, où je vais mettre tout ce qui m'intéresse pour ma boxe. Et voilà. Ça marche déjà très bien en tour Suzaku, mais il va falloir que j'améliore tout ça. Le frérot qui a été monté, évidemment, Yamamoto, je l'ai joué longtemps, et je le joue encore de temps en temps sur certains stages du défi extrême. Ça marche très très bien avec White Ichigo, encore une fois, donc n'hésitez pas à aller le focus si vous en avez envie. Bon, en l'occurrence, je le joue qu'en arène pour justement tenter de contrôler une fois de plus. C'est pour ça qu'il a l'âme de coup dur ici, plus la chance de stun sur son skill, etc., pour encore une fois faire partir mon White Ichigo. D'ailleurs, il faudrait que je le up, ça. Ça coûte que dalle. Ça coûte vraiment que dalle. Ah, j'ai plus de thune. Bon, tant pis, je le ferai plus tard. Le frérot Toshiro qui est exactement pareil avec sa Soul of Ancapization, un âme de coup dur, pareil, je l'utilise en contrôleur. La petite Soifon qui a toujours pas Suzumeboshi, mais ça va arriver bientôt, avec des Wars sous le poubelle comme d'habitude. Omaïda, j'ai fait une très grosse erreur, c'est-à-dire que j'avais les charts pour le passé légendaire. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai passé 5 étoiles sans faire exprès. Voilà, ça arrive les amis, on n'est jamais à l'abri de l'erreur, et puis voilà, fallait que ça arrive. Tant pis, ça me fait perdre du temps, mais au moins je fais proc le Link d'Omaïda 5 étoiles pour les personnages qui en ont besoin. War Soul of Vigilance ici, bon, je le joue vraiment en renfort. En fait, le Mayuri, je le joue plus devant. En défi extrême, ça passe plus de toute façon, ça carré plus. Et la Soul of Mystery, c'est la pire War Soul du jeu. Comment ça se fait qu'ils ne l'ont toujours pas rework ? C'est un truc de fou. C'est simple, ça te donne 267 de shield. Voilà, quand tu fais un ultimate. Il a 200 000 HP, ça lui met même pas 0,1% de ses PV en shield. Voilà. Tu l'utilises vraiment juste pour le bonus PV, parce que la War Soul est naze. Naze, mais surtout unbalance. À côté de ça, on a la petite Yashiru, que je suis en train de monter au niveau des armes. Elle est passée cadre hors OSI, mais j'ai vraiment plus de War Soul à équiper. Je les ai toutes, voilà. À part Soul of Vitality, parce que je monte le filon à la place, et puis le Permafrost, qui n'est toujours pas retombé depuis le 8ème jour de connexion, depuis le début, en fait, tout simplement. Grosse erreur de ma part, je pense, de l'avoir fait 4 étoiles. J'aurais dû faire ça War Soul à ce niveau-là, parce qu'il n'est jamais retombé, les amis, encore. On a évidemment le frérot, Hikaku, qui est 5 étoiles, arme orange aussi, avec rien du tout, en fait, en War Soul pour le moment. Il me sert en tour Turtle Noir, mais Black Turtle, mais encore une fois, on manque de War Soul, les amis. On manque vraiment de War Soul, en tout cas de synthèse, et puis même de War Soul Global, clairement, pour moi, de mon côté. La petite ici, qui est prête depuis 4 000 ans, mais qui n'explose que en tour sous à goût, parce que c'est par défaut, quoi. La petite Ouna que je rejoue de temps en temps. Alors, une autre information, les amis, c'est que cette War Soul, je suis passé en anglais. Voilà, je fais confiance aux frérots, tout simplement parce que certaines informations sont erronées en français. 95% de tout ce qui est traduit est bien traduit, mais le 5%, c'est trop frustrant. Lorsque vous voyez Résistance sur la War Soul of Snow, et que je vous le conseille pour contrer White Ishigo, mais quelle erreur ! Quelle erreur en anglais, c'est de la critique-résistance. Donc, rien à voir, les amis, ça me dégoûte, mais voilà, maintenant, vous le savez dans cette vidéo. Le petit Kensei qui est présent, et puis voilà, vous connaissez la musique, encore une fois, âme de goût dur sur Matsumoto, ça, c'est vraiment histoire de le placer, je le montrerai par la suite, sur Byakuya, sur White Ishigo, sur des personnages âge A.O.E., pas mal de personnages 6 étoiles ici. Tu peux le voir. Il va manquer très très peu de shards de la petite pour justement, bah 2, justement, pour la passer en stamina 80%, ce qui réduirait son coût à 8, tout simplement. Les deux premiers refils à 8, déjà de tous les jours. Pour moi, c'était vraiment une plus-value sur le long terme. Je préfère favoriser l'income, un peu comme sur... sur notre ami Shadow, qui est passé 5 étoiles, justement, pour augmenter le filon. Là, je ne peux pas le faire, tu vois, il faut que je le passe 6 étoiles d'abord, mais c'est le projet pour augmenter justement l'income des deux générations de stamina. Et ça se ressentira sur le long terme. Clairement, je vais avoir un snowball par la suite, mais ça va prendre son temps. Et puis, les deux qui sont déjà passés 4 étoiles, tu peux le voir ici, il n'y a plus qu'à les passer 5 étoiles, bientôt ici, pour faire proc les links visard à 5 étoiles. Et puis, la petite, on s'en fiche. La rouge, il y a... Bon, voilà, le Hanataroké légendaire, légendaire, légendaire. En War Soul. Voilà, cette vidéo, je pense qu'elle est assez longue, les amis, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve bientôt pour une vidéo quotidienne sur Bleach, cette fois-ci sur le protégé Karakura peut-être, sur le défi extrême, énormément de choses à faire de toute façon. Et puis, je vais pouvoir te montrer un petit peu. Ici, j'ai beaucoup invoqué, tu peux le voir, j'ai fait deux fois sa bannière à la place de faire du Yamamoto pour aller chercher Grigjo et je me suis fait 62 chars. Bon, c'est un peu triste, mais on va faire avec. Voilà, prenez soin de vous les amis pendant ces vacances, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Bacani !